Salut les méga maniaques, aujourd'hui on va voir pourquoi le kilométrage clignote Vous avez peut-être vu, déjà dans des alphas, peut-être des voitures que vous avez vu d'occasion où le kilométrage clignotait, ou peut-être que ça vous est arrivé sur votre voiture à vous On peut se poser des questions, surtout quand c'est une voiture d'occasion qu'on va voir et qu'on voit que le kilométrage clignote, on peut se demander si c'est pas une magouille au kilométrage Et ben non, c'est pas du tout ça Ça peut arriver pour différentes raisons En fait le kilométrage clignote parce que l'ordinateur de bord de la voiture ne reconnaît pas un, voire plusieurs composants de la voiture Soit vous avez remplacé un équipement sur votre voiture Par exemple un autoradio ou des boîtiers de rétroviseur Et comme il ne les reconnaît plus, le kilométrage clignote Ça peut aussi arriver sans raison, par exemple si vous avez une batterie faible À un moment où vous aurez essayé de démarrer, il n'aura pas détecté un équipement et il va clignoter par la suite Donc on va voir comment faire pour résoudre ça Vous aurez besoin de multi ECB scan pour résoudre le problème Et d'une interface ODB Donc pour commencer on va choisir la marque, le modèle de véhicule Et le module auquel on va se connecter Ici on va choisir structure Et on va choisir CAN Setup Proxy Alignement Et on va se connecter Ici nous pouvons voir les modules qui posent problème en rouge Pour moi il y en a trois On va cliquer maintenant sur Réglages Ici à droite nous avons une petite note qui nous explique Que la procédure d'alignement proxy est utilisée pour configurer les modules connectés au réseau CAN du véhicule Et donc si le kilométrage clignote Cela indique que le proxy n'est pas correctement aligné Donc on va cliquer sur Exécuter Maintenant la procédure va s'exécuter Ça prend pas mal de temps Moi j'ai accéléré sa fois 10 Pour que ce soit pas trop long pour la vidéo Voilà c'est terminé On va pouvoir retirer la clé du contact Donc on est revenu au menu On réinsère la clé dans le contact On se reconnecte Et maintenant un message nous avertit que le proxy est aligné correctement Et qu'on n'a plus besoin d'effectuer un alignement Nous là on peut voir que tous les modules sont correctement configurés Ils sont tous en bleu On a exécuté la procédure Je remets la clé Et il n'y a plus rien qui clignote C'est impeccable J'espère que ce bref tuto vous aura plu Maintenant vous saurez pourquoi le compteur clignote Et vous ne paniquerez surtout pas quand ça arrive Donc si vous avez aimé Ou si vous avez trouvé que c'était utile Laissez moi un petit pouce bleu Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater mes prochaines vidéos Allez à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501